... Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le sixième jour de cette neuvaine à Sainte-Marie-Madeleine où nous allons lui demander pour la grâce d'acquérir la perfection. ... Certains se préoccupent de connaître à l'avance s'ils hériteront de la place à droite ou de la placade gauche. Toi, Marie-Madeleine, c'est à genoux au pied de ton maître que tu découvres la première place et personne ne pourra te la ravir. Cette place, c'est celle des humbles, ce sera aussi celle du serviteur souffrant avant le dernier repas. Comme l'épouse du cantique des cantiques, tu ne peux détacher ton regard de ta pensée et de ton affection, celui qui est devenu ton bien-aimé. C'était encore à ses pieds que tu implorais ton divin maître pour ton frère Lazare. Sainte-Marie-Madeleine, avec confiance, je t'abandonne mes demandes. Tu obtiens tout de Jésus. Apprends-moi à reconnaître qu'il faut parfois s'agenouiller humblement et ne pas retenir ses larmes de repentir, mais y ajouter le parfum odorant de la louange et de l'oraison pour mieux accueillir les bénédictions de Jésus. La perfection est à ce prix. Le prophète Job nous rappelle « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? » Il n'y a point son pareil sur la terre. Un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persévère dans sa perfection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Concluons aujourd'hui avec la prière Lauda Mater Ecclesia, qui est priée pour les offices de Sainte Marie-Madeleine. Loue aux Mères Églises, Loue la clémence du Christ, qui purifie des sept vis par une grâce sceptiforme. Marie, sœur de Lazare, elle qui avait commis tant d'infamie, de la gueule même de l'enfer, revient au seuil de la vie. Après le scandale d'une chair dissolue, du pot de cendre, on a fait une coupe d'aspersion. En vase de gloire a été transformé, le vase d'Ignomini. Malade, elle accourt auprès du médecin, portant un vase de parfum, et de sa multiple maladie, elle est guérie par la parole du médecin. Elle voit Jésus se relever victorieux des enfers. La première, elle mérite cette joie, elle qui brûlait d'amour plus que les autres. Gloire soit au Dieu un, pour sa grâce multiforme, lui qui remet les péchés et les peines, et donne les réconforts et les récompenses. Amen. Sainte Marie-Madeleine, qui nous conduit sur ce chemin de la perfection, prie pour nous tous. Amen. Sainte Marie-Madeleine,